L'administrateur du carré des femmes. D'accord, ok. Est-ce que c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà. Allez, normalement, ça fonctionne. Les joies du direct et de la technique. C'est pour ça que la semaine dernière, avec tous les bugs, j'avais tout enregistré, en fait. Tu l'avais enregistré à l'avance. Oui. Bon, normalement, c'est bon. Alors, avec un peu de retard, nous accueillons aujourd'hui Michel Concavez, qui va nous donner les sept clés pour transformer votre vie amoureuse. Donc, je vais te laisser te présenter, Michel. Bonjour. Je suis donc Michel Gonçalves. Si vous nous suivez depuis un moment, je commence à être habituée. Je suis une habituée maintenant du carré des femmes. Je suis love coach, semeuse d'amour et j'accompagne les femmes, notamment les entrepreneurs et chefs d'entreprise à succès qui sont motivés également à réussir leur vie amoureuse, à mieux se connaître, à se préparer pour accueillir leur partenaire idéal. Je suis la fondatrice de la communauté des célibataires conscients et maintenant du mouvement Time to Love. Et Time to Love, pour moi, c'est un mouvement, comme je vous l'ai dit, et c'est une philosophie, celle de s'aimer, aimer et être aimé. Parce que, pour tout vous dire, en fait, je me suis rendu compte que beaucoup de déboires amoureux, beaucoup de frustrations et même de ruptures amoureuses sont essentiellement dues au manque de connaissance de soi, d'amour de soi et aussi, il faut le dire, d'éducation amoureuse. Parce que nous ne sommes pas éduqués à l'amour, à la relation amoureuse au couple, même si on peut croire que, oui, c'est naturel, nous sommes amours. En tout cas, moi, c'est ma croyance. Mais ceci dit, force est de constater que nous sommes emmenés à nous apprendre à nous aimer. D'abord, nous aimer, d'où le s'aimer et aimer et être aimé. Et ce n'est pas aussi évident que ça, en fait. Ça peut être aussi compliqué de se laisser aimer, d'être aimé que d'aimer. Donc, il y a beaucoup de choses à dire dans ce domaine. Et les sept clés que je propose aujourd'hui de partager, en fait, c'est venu de mon propre, de mon expérience. Et ce sont les clés avec lesquelles j'ai cheminé. Et je continue de cheminer. Et ce sont les clés que j'utilise aussi dans mon accompagnement. J'accompagne les personnes. J'accompagne, je propose des accompagnements en individuel. Et aussi, j'accompagne avec mon outil innovant. Et mon concept innovant et unique, le CV amoureux. Comme je le dis si bien, quand on va chercher du travail, on fait son CV. Quand est-il de la quête amoureuse? Donc, c'est tout aussi important de se poser et de se poser des questions quant à sa vision, quant à sa valeur. Où est-ce que je veux aller? Qu'est-ce que je veux? Quelles sont mes ambitions? On a des ambitions professionnelles. Oui, il faut aussi avoir des ambitions sur le plan amoureux. Parce qu'on n'a pas envie d'aller n'importe où, n'importe comment, avec n'importe qui. Moi, personnellement, je dis, je veux un roi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, je dois incarner une reine pour pouvoir attirer un roi. Donc, pour aller sur les sept clés, en fait, comme je le dis si bien, ou peut-être que vous m'avez déjà entendu le dire, moi, je suis une ex-zapeuse, c'est-à-dire la télécommande de l'amour en main. Ma touche préférée, c'était la touche next. Donc, je faisais next en étant persuadée, en fait, que la prochaine relation sera la bonne. Mais en fait, non. C'est seulement quand j'ai fait pause sur la télécommande de l'amour que je me suis rendue compte que j'avais en fait un scénario qui n'était pas, bien évidemment, un scénario gagnant. C'était un scénario qui m'emmenait dans des relations toxiques et de répéter surtout un schéma toxique. Donc, quand j'ai fait pause sur la télécommande de l'amour, j'ai commencé à cheminer vers moi, aller à ma propre rencontre. De la même façon qu'on veut rencontrer, qu'on veut découvrir la personne, l'être aimé, c'est cette même démarche que j'ai faite envers moi-même. Et c'est celle que je propose aussi, d'aller vers soi, d'aller à sa propre rencontre, d'aller visiter son royaume, de préparer son royaume pour accueillir son roi. Et c'est chemin faisant que c'est seulement après coup que je me suis dit, mais toute la transformation que j'ai pu opérer chez moi et que j'ai commencé à proposer à d'autres personnes, mais quelles sont les clés, qu'est-ce qui m'a permis en fait de faire tout ce cheminement, de faire cette transformation-là, d'opérer cette transformation. Et comme je le dis, je suis encore en chemin. Et je suis arrivée à en sortir cette clé. J'ai écrit d'ailleurs un guide, cette clé, du même nom d'ailleurs, cette clé pour transformer votre vie amoureuse. Donc, je ne suis pas en direct sur Facebook. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous avez envie de connaître les sept clés? Et Izzy, est-ce que ça te dit de découvrir les sept clés pour transformer sa vie amoureuse? Moi, je veux bien. Je ne t'entends pas. Ah, mais pourtant, j'ai mis le son. Tu ne m'entends pas? Ah oui, je t'entends. Il y a eu le son. Donc, moi, je disais, moi, je veux bien. OK, on y va. Alors, la première clé pour moi, qui est la clé des clés, c'est celle de prendre la responsabilité de sa vie amoureuse, prendre la responsabilité de son bien-être amoureux. Et le mot le plus important ici, c'est vraiment la responsabilité. Quand je dis responsabilité, c'est, je me suis, comme je le disais, soit je continuais un scénario qui se répétait, et pourquoi est-ce que je continuais ce scénario qui se répétait? Parce qu'en fait, je ne prenais pas la responsabilité. C'est-à-dire, je mettais la faute sur les hommes. Moi, ce n'était pas moi. Chaque fois qu'il y avait une rupture, mais littéralement, et j'étais sincère en plus, je me voyais victime. Je croyais que c'était la faute des hommes. En plus, ce qu'on sait très bien faire, on va trouver les gens qu'il faut, les copines qu'il faut pour bien nous caresser dans le bon sens du poil. Et pendant qu'on fait ça, en fait, ça te parle. Soirée Morito autour des critiques masculines. Pendant qu'on fait ça, en fait, je ne prenais pas la responsabilité. Donc, si la faute, c'est chez l'autre, je ne vais pas m'arrêter. Je me dis, mais qu'est-ce qui en moi attire cela? Pourquoi est-ce que ça se répète? C'est seulement quand j'ai eu ce déclic un jour, je ne sais plus ce que je faisais. Je me suis mise au cercle et j'ai mis tous les hommes que j'ai connus autour de moi. Et là, c'était juste une évidence où je me suis dit, mais la personne qui est en commun avec tous ces hommes-là, c'est moi. Donc, c'est en ce sens-là que je me suis dit, si c'est moi, c'est moi qui ai quelque chose comme un aimant. Nous sommes comme des aimants, nous nous attirons. Donc, c'est moi qui ai aimé quelque chose qui va attirer ce même type de personne. Puisque je regarde les autres, mais on n'a pas la même vie. Et même, ce qui est trop, c'est qu'on peut avoir été avec un homme qui s'est comporté d'une certaine façon avec nous, et peut-être quelque chose que nous, on voulait chez lui, il ne nous l'a pas donné, mais on entend qu'il était dans une autre relation et c'était un autre comportement. Ça veut dire que c'est… Comment? Ça, ça énerve. Je n'ai pas bien compris. Tu dis ça, ça énerve. Ah oui, mais en fait, ça n'a pas énervé. Quand tu prends la responsabilité, tu dis, mais qui j'ai été pour que ça ne soit pas possible dans mon espace? Donc, en ce sens de se dire, moi, je prends 100% la responsabilité dans le sens où je récupère mon pouvoir, en fait. Pour moi, la prise de responsabilité, ce n'est pas que je me tape dessus, ce n'est pas que je suis coupable. Non, c'est moi qui suis responsable de la façon dont je réponds à l'événement qui s'est passé. Il y a ce niveau de responsabilité et il y a le fait que c'est dans mon espace et ça se manifeste dans mon monde. Donc, je ne peux pas ne rien avoir avec. Il n'y a pas de séparation, de résultat qui se produit dans notre monde sans qu'on n'ait rien avoir avec. C'est dans ce sens que prendre la responsabilité, en fait, c'est prendre le pouvoir. Ça donne du pouvoir. Si moi, je me mets, je suis 100% responsable, cela ne veut pas dire que l'autre n'est pas responsable. Soyons bien d'accord. L'autre aussi, c'est que, Izzy, toi et moi, je prends 100% la responsabilité. Toi, tu prends 100% la responsabilité. Eh bien, on est en 100% de pouvoir. J'ai 100% le pouvoir de transformer la situation. Toi aussi, tu as 100% le pouvoir de transformer la situation. Donc, quand on va se voir et on va parler, ça va donner quelque chose d'autre que tu ne seras pas là. Je me dis, oui, tu as fait ceci, tu as fait cela et vice versa. Et là, on tourne en boucle. Et comme c'est la faute de l'autre, ce n'est pas… Enfin, si je n'ai rien à voir, je pars et je répète la même chose. Donc, la question à vous poser, si vous nous écoutez, et je ne l'ai pas dit, ayez une feuille, un stylo, ça pourrait servir. C'est poser-vous la question, que ce soit dans une relation actuelle, une relation passée, en quoi est-ce que vous êtes ou tu es responsable de ta vie amoureuse actuelle? La façon dont elle est aujourd'hui, en quoi est-ce que tu es responsable? C'est-à-dire par tes actions, par tes pensées, par tes émotions. De toute façon, on sait que tout parle de la pensée, par les pensées qu'on aimait. Moi, j'étais dans une relation, après, je l'ai vue. C'était une croyance qui était genre, tôt ou tard, l'homme, il va partir. Donc, je rentre déjà dans une relation avec cette vibration, en me disant, tôt ou tard, l'homme, il va partir. Ça, c'est ma responsabilité. Même si je ne suis pas… À l'époque, je n'étais pas consciente, mais je viens déjà avec cette vibration. Qu'est-ce qui va se passer? Une fois qu'on vit ce qu'on croit, une fois que je crois ça, les hommes qui vont vouloir rester ne vont même pas rester dans mon espace. Je vais attirer ceux qui vont partir pour que moi, j'ai raison. Donc, c'est en ce sens de prendre la responsabilité. Ça nous met à cet endroit-là où même ce qui est dans l'inconscient va venir à l'inconscient d'une certaine façon. Mais quelles sont les pensées qui font que… Qui je suis pour que ça soit possible? Je donne… Même si j'attire des situations extrêmes ou difficiles comme le pervers narcissique, je te promets que le pervers narcissique, moi, dans mon espace, ce n'est pas possible. Il ne peut pas rester dans mon espace. C'est vrai. Je veux dire, comme dit mon ami Roméo Cornell, qui est coach intuitif, si tu te mets en mode serpière, tu es en train de dire, viens, qu'on me marche dessus. Donc, moi, je connais des femmes qui ont vécu l'expérience de pervers narcissique, mais des choses flippantes et qui aujourd'hui sont heureuses en couple et tout parce qu'à un moment donné, justement, elles ont pris la responsabilité, elles ont pris leur bien-être amoureux en main. Parce que si on ne prend pas notre bien-être amoureux en main, en fait, qu'est-ce qu'on fait? On donne le pouvoir, on le confie à d'autres. Et c'est là où les autres ont le pouvoir et puis on est des pontins dans leurs mains. Donc, c'est de voir, OK, qui je suis pour que ça soit possible. Ou pas, d'ailleurs, en termes d'émotion, en termes déjà de pensée, en termes d'émotion, en termes d'action, etc. Et dans tout ce que je vais donner, toutes les clés, il y a, je ne sais pas si je vais appeler ça une clé, mais moi qui est de plus en plus présent dans ma vie, c'est l'honnêteté envers soi-même. Il n'y a rien de tel, ça pique. Moi, je te l'avoue, parfois je vois des choses, ça pique. Je n'ai pas envie de voir ça. Je me dis, mais non. Mais l'honnêteté, c'est vraiment s'il y a une couleur, si on peut appeler ça une couleur qui doit être un arrière-plan, c'est celle-là. Tout ce que je vais dire là, c'est revenir vraiment à soi et se dire, OK, disons-nous la vérité. On sait que la vérité n'est pas toujours bonne à entendre. Et en fait, on ne ment pas aux autres. Mais quand on ment aux autres, c'est à soi-même qu'on se ment. Et ensuite, la deuxième clé, c'est que moi, j'ai utilisé, donc après toute cette prise de responsabilité, de dire que c'est moi qui ai le pouvoir de transformer les choses, mais c'est de faire son bilan amoureux et commencer à définir sa vision du groupe, son projet amoureux. Il faut savoir que plus on est clair, plus nous avons une vision claire, pas seulement sur le plan amoureux, que ce soit un projet d'entreprise, peu importe, plus nous sommes clairs, plus même nous, le passage à l'action, si elle est plus efficace. Si je sais où je veux aller, en fait, il y a beaucoup d'avantages à cela. Déjà, moi, je gagne en sérénité. Je suis beaucoup plus armée à faire face aux défis et aux difficultés. un exemple tout simple. Si je prends ma voiture et que je sais que je vais à Lille, donc je rentre dans le GPS, je mets l'adresse et tout, je vais à Lille. Ça me permet de dire, OK, voilà, telle direction que je vais prendre, pour que je sois seule, que je veuille prendre le train, je saurais sur quel qu'est aller, je sais quel train je prends. Si c'est même un blablabla, je vais regarder, je saurais, OK, voilà, c'est telle personne qui parle de tel endroit, etc., etc. Et moi, si je prends ma voiture, je rentre les informations. Admettons qu'il y ait une déviation sur la route. OK, je vais contourner, c'est sûr, ça va causer des désagréments, déviations, accidents. Je ne sais pas, il peut arriver pas mal de choses, mais parce que j'ai une vision claire, je sais où je veux aller. On revient à la relation amoureuse. Moi, j'estime être une entreprise et j'en parlerai tout à l'heure. Si j'ai une vision claire, je sais qu'est-ce que je veux vivre. Je vois tellement de gens dans les bilans, dans les accompagnements, les gens, ils te disent, je veux être en couple. Je cherche un homme sérieux, une femme sérieuse. Je vais même faire une vidéo là-dessus. Mais ça veut dire quoi, un homme sérieux? Ça veut dire quoi, une femme sérieuse? Ça veut dire quoi, être en couple? Qu'est-ce que tu veux vivre? Quelle expérience tu veux faire? Quelle est ta vision? Comment tu vois la relation amoureuse? Comment tu vois le couple? Comment tu veux te sentir dans ta relation amoureuse? Le plus finement, tu vas aller, tu es en train de donner aussi cette information à ton subconscient, tu es en train de donner cette information à l'univers. Et du coup, c'est ce sur quoi tu vas avoir le focus. Ce qui fait que si tu as quelqu'un qui rentre dans ton espace qui ne correspond pas à ton projet amoureux, qui ne correspond pas à ta vision, beaucoup plus rapidement que si tu n'as pas de vision, tu pars comme ça, qu'est-ce qui va se passer? C'est comme ça, comme je dis, si je ne sais pas par quel chemin je vais pour aller à l'île, moins de déviation part. Je pars sur la déviation, peut-être je me perds. Je vais me retrouver ou je ne sais pas à Amiens alors qu'en fait, je vais à l'île. Et ce n'est pas du tout la même chose, tu vois. C'est pareil, non? On est bien d'accord. Et c'est pour ça qu'on revient en entreprise, c'est pareil. J'ai une vision claire d'aujourd'hui. Je savais que, OK, mardi 19 mai, je fais les sept clés. Voilà, on est calé là-dessus, même si on a eu des soucis. Voilà, on a eu des soucis techniques. On en a eu plein depuis tout à l'heure, on a essayé, mais on avait un focus. C'est-à-dire, nous, on a quelque chose à délivrer, on va le délivrer. OK? Donc, pour revenir à la relation amoureuse, et même si tu es déjà en couple, même si vous êtes en couple, on peut revoir son projet et se dire, OK, on peut revoir sa vision. Peut-être que le nombre de personnes, et j'ai fait partie de ces personnes-là. Je rentrais dans une relation, je n'avais aucune vision, voilà, parce que mes hormones, ou bien parce qu'il y a un peu d'oxytocine, ou bien mon cœur a... J'ai eu des papillons, ou bien... Enfin, bref. Donc, vision claire. Donc, tu peux dire, OK, sur une échelle de 1 à 10, à quel point est-ce que ta vision, elle est claire, ta vision de ta vie amoureuse, ton projet amoureux 10, c'est que c'est... Wow! C'est nickel. Tu sais ce que tu veux comme expérience, tu sais avec le type de personne avec qui tu veux être, tu sais ce que toi, tu apportes dans la relation, ça, c'est super important, on en parlera tout à l'heure. Tu sais dans quel environnement, tu sais ce que tu as envie de vivre, tu sais ce que tu as envie de ressentir au sein de ta relation, et n'oublions pas que nous sommes des êtres créateurs parce que ça aussi, on croit tellement que ça s'est passé comme ça, maman ne l'a pas vécu, les gens autour de moi ne l'ont pas vécu, donc moi, je ne peux pas le vivre. Non, nous sommes des créateurs, c'est à nous de créer et c'est dans la vision qu'on crée. Quand tu te poses, tu dis, OK, comment je vois la chose ? Tu te connectes à toi, vraiment à toi et puis tu laisses venir. Je me suis rendu compte aussi que parfois, on n'ose pas, on n'ose pas dire, je veux ça, tellement on n'y croit pas ou bien on a des injonctions qui nous empêchent en fait et de dire, ben non, et qu'est-ce qui se passe ? Vient le flou ? Ah, je ne sais pas, et je ne sais pas. Ce n'est pas grave, tu peux commencer par, je ne sais pas, mais dis-toi si tu savais jusqu'à ce que petit à petit, ça va s'éclaircir parce que la question, du moment où elle est posée, tu peux même te dire, OK, que me faudrait-il pour que j'y vois clair ? Que me faudrait-il ? Tu poses, c'est comme tu poses la question et tu vas voir, les réponses vont commencer à venir. No stress, ce n'est pas en un claquement de doigts que ça se fait. J'ai réajusté mon projet amoureux après ma dernière rupture parce que cette rupture-là, tellement ça m'a permis de prendre conscience de certaines choses qui me manquaient. Je dis, oui, Michel, ça, tu ne l'as pas mis. Cette rupture, OK, elle m'a fait, ah oui, ça, c'est important pour moi et je l'ai rajouté. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est figé. Donc, voilà pour la vision et ensuite projet amoureux. Encore une fois, on n'imagine pas une entreprise, on n'embarque pas dans une entreprise sans un projet. Ce n'est pas, ce n'est juste pas possible. Donc, la relation amoureuse, c'est pareil. OK. Donc, pour ce qui est de la, ça, c'était la deuxième clé. Ensuite, on va, on va aborder la troisième clé. Celle-là, c'est la clé des clés. on peut faire tout un live là-dessus, mais bon, c'est s'aimer et prendre soin de soi. Comme je disais, s'aimer, c'est la, c'est la, c'est la fondation même qui souvent manque dans notre, dans notre vie, tout simplement, parce que on ne nous l'a pas appris. les parents nous ont donné ce qu'ils ont, ce qu'ils avaient. Mais, à un moment donné, en tant qu'adulte, c'est à nous, justement, parce qu'on a pris la responsabilité de son bien-être et de se dire, OK, bon, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui fait que je peux me mettre en mode serpière? Qu'est-ce qui fait que je ne suis pas OK avec comment ils me traitent, mais je continue à le laisser faire? Qu'est-ce qui fait que mon estime de moi n'est pas au top, etc. Moi, j'étais en grave dévalorisation de moi, mais tellement, quand je regarde aujourd'hui tout ce que j'ai laissé faire, quand je prends du recul, c'est comme si c'était une autre moi. Je me dis, comment, Michel, tu n'as plus laissé faire? Parce que j'étais à ce niveau de conscience là, en ce moment-là. Je n'étais pas en amour de moi très clairement et je ne dis pas que. Et je suis encore en chemin. Seulement, aujourd'hui, je me dis, OK, Michel, est-ce qu'en faisant ça, tu t'aimes en faisant ça? Est-ce que tu t'honores en faisant cela? Est-ce que tu te choisis en faisant cela? Parce que c'est là, maintenant, et du coup, quand je m'éloigne, je m'écarte de cela, alors qu'avant, je voyais, oui, mon corps, mon énergie, mes émotions me disaient qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Aujourd'hui, c'est tellement conscient, qui disait que quand je me vois, parce que oui, il y a des moments où je pose des actes et je vois bien que ce n'est pas OK, que ce n'est pas un acte d'amour vis-à-vis de moi et c'est là où la conscience, on s'en fout, ce n'est pas d'être arrivé quelque part. Pour moi, le plus important, c'est d'avoir la conscience des choses parce qu'en ce moment-là, quand on a la conscience, mais quand on le fait, c'est ça qui nous permet de dire, est-ce que tu vas continuer ou tu vas arrêter? Et parfois même, on se voit faire, mais on n'a pas la force de s'arrêter, mais la conscience va faire qu'on va peut-être aller chercher de l'aide. On va appeler la personne qu'il faut, on va écouter peut-être l'audio qu'il faut, on va aller dire, hey, aide-moi là, je suis, je suis, je suis en clui, ça ne va pas. et puis la personne, une personne de confiance, bien sûr, la personne va vous, va travailler une conversation ou bien un coaching ou quoi, c'est ça aussi, c'est ça aussi s'aimer, c'est savoir aller demander de l'aide et prendre soin de soi, c'est méga, méga, méga important. Je veux dire, si, surtout les femmes, on a cette tendance, en tout cas, beaucoup de femmes, on s'occupe énormément des enfants, pour ceux qui sont mères, on s'occupe du mari et nous alors, dans l'histoire. J'ai fait, je me rappelle, j'ai fait un, comment on appelle ça, c'était un atelier et la personne nous a demandé pendant 30 jours, chaque jour, on fait quelque chose pour nous, rien que pour nous, pour nous faire plaisir tous les jours, vous pouvez le prendre, tous les jours, faites quelque chose, rien que pour vous, voilà, rien que pour vous, ce n'est pas pour les enfants, ce n'est pas pour le mari, ce n'est pas pour le poisson rouge, ce n'est pas pour le chat, le poisson rouge, tu laisses le poisson rouge dans le bocal et c'est que toi. Voilà, voilà le homework sur cette clé. Comment est-ce que tu peux prendre soin de toi? Comment est-ce que tu peux t'aimer? Commencer par des choses simples, juste poser la question, qu'est-ce qui me met en joie? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Sur ma page Time to Love, le groupe privé Time to Love, Les Lovers, mais j'ai lancé, on est au troisième défi cette semaine, c'est danser pour danser la vie. Hier, j'ai fait une vidéo, si jamais vous êtes curieux, vous voulez me voir danser, à l'instant, le groupe privé Time to Love, Les Lovers et c'est pour célébrer, c'est pour célébrer la vie, j'ai mis 10 minutes et comme c'était le défi, j'ai lancé le défi comme ça et les gens, ils suivent le défi, on a fait écrire pour se révéler, etc., etc. C'est des choses, ça n'a l'air de rien, j'ai mis cette musique, 10 minutes, ça m'a fait du bien, je me suis sentie aimée, j'étais pour célébrer, au passage, c'était une musique pour rendre grâce, je me suis connectée à mon père parce que c'est une musique qu'on a jouée lors de ses obsèques, voilà, et j'étais bien, j'ai démarré ma journée comme ça, est-ce que c'est un bain que tu as envie de prendre? Vas-y, prends ton bain, est-ce que c'est juste se retrouver, méditer, juste ne rien faire aussi, juste te poser, aller te balader, c'est juste s'arrêter et se dire, qu'est-ce qui me ferait du bien là maintenant, ou qu'est-ce qui me met en joie? Et tout ce qui nous met en joie, les amplifier dans notre vie, vraiment, et c'est ce faisant d'ailleurs, que ça soit pour traverser en deuil, que ça soit sortir de la dépendance affective, il n'y a pas que ça, ça peut être plus ou moins compliqué, mais déjà, commencez par ces petites choses-là pour s'aimer et prendre soin de soi. Je sais que je ne vous apprends absolument rien, on sait tout, mais ce n'est pas parce que nous savons que nous faisons, donc, tout se met en place par la répétition, je sais que ça, je vais le dire, le dire, et le dire encore jusqu'à je ne sais quand, moi-même, je me le répète, je dis, ok Michel, stop, qu'est-ce qui te met en joie tout de suite? Qu'est-ce qui va te faire du bien? Et tu as la réponse, si tu te poses la question, tu écoutes, tu as la réponse. Je suis en train de voir en même temps, ici, ok. Donc, si c'est bon pour vous, on peut passer sur la clé numéro 4, je speed aussi, j'essaie de faire en sorte pour qu'on soit dans les temps parce qu'Izzy a un live à 13h30. Tu vois, je me le garde. Donc, la clé numéro 4, elle est costaud aussi, mais pas mal, c'est s'occuper de son enfant intérieur et commencer à guérir de ses blessures. Toutes ces clés-là, comme je le dis, c'est dit résumé, mais on est bien d'accord que ce n'est pas en une heure ni en deux, même en trois jours que ça se fait. Mais au moins, ça met en mouvement. Moi, mon objectif en écrivant ce guide et même en faisant cette intervention, c'est de mettre en mouvement parce que parfois, il suffit deux mots, une phrase pour qu'il y a quelque chose qui se déclenche et qu'on se mette en route. Donc, on revient à la clé 4, s'occuper de son enfant intérieur et guérir de ses blessures. Je parle de cet enfant intérieur qui est blessé et qui blesse ou qui est terrorisé et qui peut être terrorisant parce qu'on a aussi l'enfant intérieur joyeux et tout, mais là, c'est celui-là qui a pris tellement de coups et qui a mis plein de systèmes de protection autour de lui ou d'elle et pour cause. C'est pour ça que c'est important d'avoir de la bienveillance pour soi. Il n'y a aucun mécanisme de défense qui soit inutile. Si aujourd'hui, je ne sais pas, je suis colérique ou bien je suis distante ou bien je ne me laisse pas aimer, etc., etc., c'est le moyen qu'a trouvé mon enfant intérieur ou cette partie de moi en tout cas blessé pour se protéger. Seulement, il s'est passé quelque chose à un moment T où j'ai pris des coups et nous, on a oublié, on l'a gardé en fait. C'est comme si à un moment donné, notre ordinateur, virus, attention, attention, il l'a mis entre eux pour se protéger. OK, et après, c'est de l'enlever et continuer sa vie. Mais on a gardé ce logiciel ou cette, voilà, et qui est obsolète en fait. Mais on l'a gardé et on continue à avancer avec et jusqu'à prendre le conscient de dire, mais attends, en fait, ce logiciel, là, je l'ai installé à un moment donné parce que ça m'a permis d'éteindre le feu. Mais maintenant, ce n'est plus d'actualité. Au contraire, ça me nuit et je vais aller regarder, je vais déjà prendre conscience, mais attends, qu'est-ce qui fait que je réagis de cette façon-là? Après, on peut aller voir effectivement les simples exsus de Lise Bourbeau. Qu'est-ce qui fait que chaque fois, je vais être en réaction de telle ou telle façon? Parfois, on est conscient de nos blessures, parfois, on ne l'est pas. Mais qu'est-ce qui nous met sur la piste de nos blessures aussi? Ce sont nos réponses aux situations. Ce sont les émotions désagréables que nous vivons. Une émotion désagréable et justement, l'émotion, elle est là, les émotions, c'est un messager. Il est venu, il est en train de te dire, c'est un apporteur qui t'apporte un message. Donc, au lieu de le mettre sous le tapis, comment c'est le faire? Parce que, bon, peut-être qu'on était en France, on s'est exprimé et puis on a pris un coup, on nous a dit tais-toi ou on a pris un coup, on ne dit plus jamais. Moi, je n'exprime d'émotion. On met ça sous le tapis. Mais l'émotion est là. Elle te dit hello, je suis là. Et toi, tu fais, laisse-moi tranquille, tu ne t'écoutes même pas. Il vient, il frappe encore plus fort et tu ne t'écoutes pas. Et il frappe encore plus fort et tu ne t'écoutes pas. Et à un moment donné, il dit, tiens, si on lui bloquait le dos un peu, on va voir peut-être que ça va réagir, etc. Ce n'est pas parce que nous, on l'ignore, ce n'est pas parce qu'on a fait déni que l'émotion n'est pas là. Donc, c'est de voir, OK, aller en contact avec son enfant intérieur, comme je le dis, dans mes accompagnements, c'est littéralement comme on pourrait faire pour notre enfant. Qu'on soit mère ou pas, on a été en contact d'enfant. Un enfant qui vient en général, sauf si, bon, je parle de gens qui ont un comportement, je dirais normal, je mets ça en guillemets, parce que qu'est-ce qui est normal, mais comportement bienveillant. Mon enfant, il vient, il a mal, qu'est-ce que je vais faire? Moi, je sais que je vais, hey, qu'est-ce qui se passe? Je vais l'entendre, je vais l'écouter, je vais faire en sorte de soigner, mais si, effectivement, on peut se faire accompagner et dans beaucoup de cas, il est recommandé de se faire accompagner, mais déjà, ça qu'il soit même, moi, j'ai écrit à mon enfant intérieur, ma lettre, elle est même sur, encore sur mon chevet. je vais prendre rendez-vous avec elle, je vais la rencontrer, ok, à la fin de la journée, je lui demande comment s'est passée sa journée, de quoi elle a besoin, il y a des moments, je m'arrête et je lui fais, petite Michelle, on va causer, ou bien je vais avoir une douleur ou un truc, je vais aller contacter cette partie-là, en moi, parce que quand vous regardez, nous sommes, nous avons différentes parties en nous qui parlent, il y a la partie, la partie qui va être joyeuse, la partie qui est très blessée, on a différentes parties, il y a même tout un accompagnement sur internal family system, il y en a qui l'utilisent, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup et je vais me former à ça plus tard, pouvoir entendre les différentes parties, moi, naturellement, je dis, à des moments, j'en peux plus, je fais une assemblée générale, je rassemble tout le monde et je dis, bon, ok, qu'est-ce qui se passe, on fait une assemblée pour voir qui, parce qu'il est important, d'écouter, même si on n'est pas fier, même si, parce qu'on a tendance à des parties chez nous qu'on n'aime pas, qu'on appelle, qui sont dans notre zone d'ombre, mais c'est d'avoir le courage de dire, ok, même si j'ai en moi cette partie dont je suis pas fier, à cet enfant qui boude, cet enfant qui est jalouse, cet enfant qui est, ou cette partie qui est possessif et tout, bon, au vu du monde, c'est pas, c'est pas glorieux, donc, j'ai tendance à, à l'ignorer, ce n'est pas facile, mais, de plus en plus, en tout cas, moi personnellement, ce que j'emmène aussi dans mes accompagnements, c'est amener les gens à accueillir ces différentes parties-là, parce qu'on ne peut pas transformer quelque chose qu'on n'accepte pas, on le voit bien avec les alcooliques anonymes, tant que la personne n'a pas accepté de dire, je suis alcoolique, jamais elle va aller chez les alcooliques anonymes ou autre, donc, ça passe par l'acceptation, donc, si je fais du déni et que je mets sous le tapis et que je lui dis, quand l'enfant pleure et que je lui dis, tais-toi, tu n'as rien à dire, parce qu'on m'a peut-être traité comme ça, eh bien, il n'y aura pas de transformation, du coup, cette blessure-là, je vais la garder et la garder et quelque chose encore qui est tellement évident quand j'y pense, quand je suis blessée physiquement, là, si je m'ouvre ma main, qu'est-ce qui va se passer ? Bon, ça dépend de la blessure, peut-être que mettre un petit, désinfectant, de mercurochrome ou quoi, hop, de l'argile ou peu importe, ok, ça peut aller, mais si je vois que cette blessure, elle me fait mal, elle commence à s'infecter ou même avant de s'infecter, tout, mon réflexe, c'est quoi ? Je vais voir un médecin, je m'en occupe en tout cas. Sinon, si je ne m'en occupe pas, qu'est-ce qui se passe ? Ça va s'infecter, ça va prendre de haute proportion, même si je m'habille et que je couvre, parce qu'on sait le faire, je couvre, quelqu'un va passer à côté de moi, il va me serrer la main un tout petit peu, je vais me mettre à hurler et la personne ne va même pas comprendre ce qui est en train de se passer, elle va dire, mais c'est quoi son problème ? Pourquoi elle hurle ? Moi, je t'ai juste fait une caresse, mais c'est juste que tu es passée sur ma blessure. Donc, c'est important de prendre le temps d'aller voir ces blessures, de les penser, de, voilà, par plusieurs moyens et aujourd'hui, nous avons tellement, nous sommes, moi je trouve que nous sommes privilégiés aujourd'hui parce qu'il y a plein, plein, plein de moyens pour nettoyer, pour en tout cas pour soigner, nous plaît, pour penser nos blessures, il y a les techniques en énergétique, il y a le coaching, il y a plein de techniques, on a de quoi faire, c'est vraiment, si on ne le fait pas, c'est parce qu'on y tient et nous, il y a ça aussi, nous tenons à nos histoires, nous tenons à nos poubelles, nous voulons les garder parce que nous nous sentons exister avec, oui, on m'a tapé dessus, je me la joue et je joue et je fais toute ma vie autour de ça. Seulement à un moment donné, ce n'est plus jouable. OK, donc, pour l'enfant intérieur, il y a juste, comme je dis, imaginer mon enfant comme je peux avoir un enfant et aller à sa rencontre, après il y a d'autres, d'autres techniques, il y a par l'écriture, il y a la rencontre, il y a par la méditation aussi, il y a plusieurs façons de le faire. Donc, se poser des questions, OK, qu'est-ce qui m'a blessée? Est-ce que j'ai été trahi? Est-ce que j'ai été abandonnée? Est-ce que j'ai été humiliée? Est-ce que j'ai été rejetée? Est-ce que j'ai été dévalorisée? Ou est-ce que j'ai été incomprise, etc., etc. OK, quand j'ai distingué, OK, j'ai été abandonnée, par exemple, comment j'ai répondu à ça? quel a été mon système de défense? Est-ce qu'à partir de ce moment-là, je me suis dit, plus jamais on ne m'y prendra plus, et puis j'ai mis ce masque de, OK, moi, je suis indifférente, enfin, j'ai fermé mon cœur, etc., etc. Donc, c'est de voir, OK, qu'est-ce qui, c'est quoi ma blessure? Et la réponse que j'ai donnée en face, peut-être que je me suis culpabilisée aussi, peut-être que je me suis blâmée, peut-être que j'ai refoulé mes émotions. Donc, c'est de prendre conscience de cela, parce que c'est tout ça, en fait, qu'on amène dans notre vie amoureuse. Cette blessure-là, et admettons, j'ai une blessure d'abandon, qu'est-ce qui va se passer? Je vais aller chercher, je vais aller attirer le bon partenaire pour ça, puisque je veux maintenir mon abandon, je vais aller attirer ce qu'on m'a dit Colette Portelance, un déserteur. OK? Donc, voilà, et c'est comme ça qu'on se construit, qu'on s'attire sur des systèmes relationnels dysfonctionnels depuis le départ. Et on croit que, ouais, il est beau, je l'aime. Pose-toi la question, c'est quoi que tu aimes chez lui? C'est quoi ce truc qui t'attire, en fait, comme ça? C'est très intéressant, que vous soyez en couple, ou revoir le couple passé en disant, en fait, en partant de là, de cet angle-là, tiens, qu'est-ce qui m'a attirée chez l'autre? Ou qu'est-ce qui m'attire souvent? Et c'est comme ça qu'on répète, moi j'étais, tôt ou tôt, l'homme, il va partir. Donc, bon abandonique. Qu'est-ce que j'ai fait? Allez, j'allais me prendre un petit, un petit déserteur. Yeah! Donc, voilà, pour la clé numéro 4, je ne sais pas s'il y a des questions, on va tracer après, s'il y a des questions. Non, pour l'instant, il n'y en a pas, j'ai le droit à génial, bonjour, donc voilà. OK, cool. Et la clé numéro 5, alors, créer la vie qui me fait envie et qui me fait, et qui me met en joie. la vie qui me fait envie en général, je l'écris en deux fois. En vie, envie qui me fait envie. Je mettrai peut-être, je partagerai tout à l'heure l'écran où j'ai les clés. Donc, encore une fois, je le disais un peu tout à l'heure, on ne prend pas forcément le temps de venir à soi et dire OK, quelle est la vie qui me fait envie et qui me donne, qui me fait, quand je dis, qui me fait rester en vie, qui fait que, je ne suis pas en mort vivant, je me lève le matin, et cette vie-là, ça se crée encore une fois. Nous sommes des créateurs. Ce n'est pas parce que, comme dit, je ne sais plus qui, c'est nous qui dit, je ne suis pas mon passé, je suis, je suis ce que je crée ou une, quelque chose dans le style, je ne suis pas mon passé, je suis, tu vois, je suis qui je décide d'être ou voilà, je suis le capitaine de mon âme mais voilà, c'est dans la même, mais quelle est la vie qui te met en joie quand tu t'arrêtes, tu te poses ces questions, rien à faire. Ça, c'est un anti, un bon anti, anti-dépression, anti-dépendance affective, anti-dépendance affective, c'est comme ça qu'on prend aussi le pouvoir, tout ça, c'est prendre en main sa vie, son bien-être amoureux et personne ne peut le faire pour toi, personne, 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 même pas la personne qui t'aime le plus au monde, les gens peuvent s'accompagner, les gens peuvent être là mais si moi, je ne décide pas de l'intérieur de moi, de mon centre, de dire, ok, mais je vais créer, je suis le designer de ma vie, je vais designer ma vie, c'est vrai que ce n'est pas évident encore une fois, ça demande du courage, ça demande le courage dans le sens de mettre du cœur et d'y aller mais ça aussi, c'est l'amour de soi, je m'aime tellement que voilà, comment j'ai envie de kiffer cette vie là, ok, et maintenant, on peut décliner dans la relation amoureuse mais même avant ça, qu'est-ce que j'ai envie de vivre et de voir et de mettre en place, donc moi, je vous pose la question, même si vous faites déjà des choses, qu'elle est peut-être qu'il y a, soit vous ne le faites pas assez, moi par exemple, j'adore danser, mais c'est vraiment un moment de connexion pour moi, je n'ai pas de voice mais j'ai de body, je danse, je danse, voilà, et quand je danse, mais petite, je voulais danseuse d'ailleurs, j'ai une connexion et hier quand j'ai fait, c'est pour ça que j'ai lancé le défi 7 jours, 15 minutes par jour pour danser la vie, ben voilà, moi ça me met en joie, donc ou bien je vais écouter une musique et après pour aller encore plus large, comment est-ce que j'ai envie, qu'est-ce que moi, par exemple, ce que je suis en train de faire, ça fait partie des graines que j'ai plantées de dire, ok, je vais aller parler aux gens, je vais parler de relations amoureuses, je vais parler, je vais partager, je vais faire mes lives, j'adore voyager, je voyage et maintenant, ben, je vais emmener mes clients, tous mes clients, emmener les gens, on va partir ensemble, le CV amoureux, on va le faire à l'étranger, le 2021, février 2021, je projette un voyage, je suis en train de mettre en place un voyage pour ces donnaux parce que je sais que je vais aller à Las Vegas faire le séminaire de Grande Cardone si les situations le permettent et enchaîner avec ces donnaux. Mais retourner encore parce qu'il était il y a trois mois. Non, 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 c'est chaque année, février, fin février. T'es un peu marseillaise là, tu viens avec moi, d'abord, je vais, j'ai un plan de t'embarquer à ces donnaux avec moi, tu vois. La journée est assez, mais ne sera pas suffisant. Je ne sais pas, mais tu n'as pas besoin moi, t'inquiète, je serai là, tu n'auras pas besoin d'anglais pour aller à ces donnaux. C'est donnaux, voilà. Donc, c'est juste un lieu magnifique, c'est un lieu qui est chargé énergétiquement et tout. Et que je me suis dit, ben, je vais emmener les gens, on va faire ce qu'on fait, ben, le CV, se balader, enfin, joindre l'utile à l'agréable et tout. Donc, ça fait partie des choses que je, peut-être que ça ne va pas avoir lieu, j'en sais rien, mais là, je le crée, ça me met en joie, j'ai commencé à en parler dans le groupe, il y en a déjà, oui, ok, on le fait, je sais avec qui, on a commencé à en parler, etc., etc. Donc, je me crée, quelle est la vie qui me fait envie, donc, posez-vous. Et c'est tellement jouissif de prendre son stylo et son cahier de dire, ok, voilà, de faire des projets à court terme, à moyen terme et à long terme. Et c'est ça aussi qui me tient en vie, c'est ça qui fait que le matin quand tu te lèves, tu sais pourquoi est-ce que tu te lèves, ou quoi, tu vois. Donc, voilà, ça, c'est super important et comme je dis, anti-dépression, ça donne de l'énergie, c'est le moment où si on est en gratitude, où on libère son pouvoir de sa créativité et aussi, ben, s'inspirer, tu vois, même si on n'est pas inspiré de dire, tiens, qu'est-ce que font les autres? C'est pour ça que moi, j'adore, je pousse les gens à partager parce que, ben, moi, j'aimais une idée et puis l'autre qui me dit, ah, chanter, je dis, ah oui, c'est vrai, j'aimerais trop prendre des cours de chant, etc., etc., ok? Donc, que ce soit dans les différents domaines, dans le fil, pour ma santé, pour mon développement personnel, dans ma famille, avec mes amis, professionnellement, dans ma vie amoureuse, qu'est-ce qui me met en joie, qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place, ok? C'est un grand projet, il y a de quoi faire. Et la clé numéro 6, ça, ah, celle-là, elle est bien aussi. On peut passer à côté. Donner ce que l'on veut recevoir. Ça, c'est une clé, franchement, anti-plainte. Gratitude à fond. Et de se dire, ok, encore une fois, quand je viens au bilan amoureux ou autre, 90% du temps, quand je demande aux gens, quelle est ta situation idéale en parlant de relations amoureuses dans les bilans et tout, la plupart des gens observés autour de vous parlent sur l'autre. Moi, je veux un homme ceci, je veux un homme cela, je veux un homme là. On va tout de suite sur l'autre. Et moi, je ramène les gens en disant, qu'est-ce que toi, tu veux vivre comme expérience? Quelle est l'expérience que tu veux vivre? Et là, ah, ok, je veux faire l'expérience de la tendresse, je veux faire l'expérience de la liberté, je veux faire l'expérience du partage, etc., de la spiritualité. Et là, je dis, mais est-ce que tu as besoin d'un homme pour faire l'expérience de la spiritualité, par exemple? Et là, j'entends non. Est-ce que tu as besoin d'un homme pour faire l'expérience de la joie? Non. Est-ce que tu as besoin d'un homme pour faire l'expérience de la tendresse? Non. Tout ça pour dire quoi? C'est mon expérience. Maintenant, si je prends la chose de cette façon en disant, je n'ai pas besoin de l'autre pour le faire. Moi, je le vibre, je trouve les moyens. Ok, qu'est-ce qui peut me donner de la tendresse dans ma vie? C'est peut-être prendre mon chat et caresser mon chat ou prendre, faire un hug à quelqu'un, etc., etc. Et pendant que je fais ça, qu'est-ce qui se passe? Je m'imprègne de cette énergie, j'incarne cette énergie, je le vibre du coup et quoi? La vie va me renvoyer par la loi de l'attraction, de la gravité, après ça, comme tu veux, mais cette loi-là qui fait que ce que je mets dehors me revient. Donc, quand bien je me dis, ça ne m'empêche pas de dire, ok, moi, personnellement, un homme pas tendre, c'est même pas la peine. Je n'embarque pas, ça fait partie. Mais, ok, très bien, Michel, tu veux un homme tendre. Mais tant que moi, je ne vais pas incarner la tendresse, tant que je ne vais pas vibrer la tendresse, si je me dis, je veux un homme tendre et que j'ai zéro tendresse pour moi ou que ma fille, je n'ai zéro tendresse pour elle, donc que je ne vibre pas, que je n'incarne pas la tendresse, jamais, 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 l'homme tendre, même s'il vient, qu'il me donne de la tendresse, il ne va pas rester. Ou quoi, je vais le repousser. Soit je ne vais pas l'attirer, ou s'il vient, ou si elle vient, enfin, je vais repousser. Donc, soit je n'attire pas, soit je repousse. Donc, c'est pour ça que c'est important de se dire, ok, très bien, quelles sont les qualités, un moment, quelles sont les qualités que je recherche chez mon partenaire? donc ça, vous pouvez le faire, ok, tu poses, et tu regardes, et là, l'honnêteté vient, là, on plante le décor, honnêteté, ok, sur une échelle de 1 à 10, à quel point est-ce que moi-même, j'incarne ça, que je veux chez l'autre? Parce qu'en général, on va chercher chez l'autre aussi, quelque chose qu'on se croit, on croit qu'on ne l'a pas, et que c'est l'autre qui va venir nous l'apporter. En fait, comme dit si bien Isabelle Padovani, quelqu'un que j'adore, elle dit, mais, allez faire le tour de table de son être, et voir les convives, il y a des convives qui sont autour de la table, et il y en a qui sont juste planqués, parce qu'à un moment donné, il s'est passé quelque chose et qu'ils sont planqués, donc on ne les voit pas, nous on croit qu'on ne les a pas, et on va aller chercher chez l'autre, en fait non, ils sont là, et en fait, c'est le temps de faire le tour de table et de se dire, ok, que sont les convives que j'aimerais avoir qui manquent ici, et puis les faire venir, et aussi, aller partager avec l'autre. Du coup, quand on va vers l'autre, on ne va pas en mode affamé, soit j'ai faim, je n'ai rien à manger, et du coup, je vais à la table de l'autre, et qu'est-ce que je fais, je me poins, je prends, je prends, je prends, je prends, et je vide même l'autre, ou bien, ben, j'ai plein à manger à ma table, et l'autre aussi, je dis, hey, viens, on va faire un festin, et même parfois, comme on peut le voir au restaurant, tiens, je pioche là, toi, tu goûtes ça, et ça fait un partage, on ne va pas en mode, je crève la dalle, et puis, viens, aime-moi, 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 remplis-moi, remplis-moi, etc., etc., non, c'est super important de prendre conscience de, ok, qu'est-ce que je veux recevoir, très bien, je veux recevoir ça, mais à quel point est-ce que moi-même je l'incarne, est-ce que moi je vibre au niveau de ce que je veux recevoir, ça aussi, ça fait que nous n'obtenons pas ce que nous voulons, je l'ai, alors je parle, je suis la première en lire, de toute façon, tout ce que je suis en train de dire là, c'est mon vécu et pour certaines choses, c'est encore d'actualité, la seule chose pour moi aujourd'hui, c'est la conscience que j'ai, qui fait que, au lieu de faire peut-être des heures là-dedans, je vais peut-être faire un switch plus rapide, parce que j'ai la conscience du truc, et c'est suffisant pour commencer après, conscience, passage à l'action, parce que si j'ai conscience et que je ne passe pas à l'action, très concrètement, il ne va rien se passer, ok, donc, les qualités chez l'être aimé, parce que oui, il y a des exigences aussi à avoir, très clairement, par rapport à sa vision, par rapport à ce qu'on a envie de vivre, par rapport à son projet, ok, mais à quel point est-ce que moi je l'incarne, comme je disais, si je veux un roi, très bien, c'est sympa, je veux un roi, mais à quel point j'incarne une reine, parce que si je n'incarne pas une reine, le roi, même s'il vient, je vais le repousser ou je ne vais jamais l'attirer, et ça, nous passons souvent à côté de ça, et c'est ça aussi qui fait qu'on est tout le temps dans la plainte, c'est Gandhi qui dit ça, Isi, soit le changement que tu veux incarner dans le monde, voilà, soit le changement que tu veux voir incarner dans le monde, dans ce qu'on veut, comment, si on ne l'a pas, surtout si on ne l'a pas, tu as raison, yeah, un point pour toi, donc, c'est de se dire, ok, voilà, à quel point est-ce que je vibre au niveau de ce que je veux, parce que, encore une fois, la vie ne répond pas à ce que nous voulons, la vie répond à ce que nous vivons, et ce n'est pas grave, ça te permet de dire, ok, je ne manifeste pas cela, mais je viens et je vais réajuster, ah, peut-être oui, mettre un peu plus de tendresse, peut-être mettre un peu plus de, je ne sais pas, d'intégrité, mettre un peu plus de, etc., etc., et c'est là où les gens qu'on attire dans notre vie, au lieu de leur taper dessus, limite, c'est merci, parce qu'en fait, ils nous renvoient des parties, par exemple, qu'on n'aime pas chez les autres ou qu'on ne manifeste pas, ça nous renvoie à nous, en fait, tout, tout nous renvoie à nous, c'est toujours revenir à soi, même si j'ai blâmé, même si j'étais dans la colère, même si, toujours revenir à soi et ne pas laisser son pouvoir à l'autre et dire, c'est l'autre, parce que du moment, je dis c'est l'autre, c'est fini, je ne peux plus rien puisque c'est chez l'autre et le pire, c'est que je ne peux même pas changer l'autre parce que ça aussi, on n'est pas capable de se donner ce qu'on veut mais on va être tellement exigeants, regardez là où nous sommes grave exigeants, là encore l'honnêteté, ça, ça pique, voilà, donc vous savez de quoi je parle et pour finir, la clé numéro 7, ça, c'est la clé qui me met en joie, celle-là, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est gérer sa relation amoureuse comme une entreprise et je crois que j'en ai déjà parlé, pour moi, la relation amoureuse, c'est une entreprise, c'est une entreprise amoureuse, certes, mais c'est une entreprise et j'ai fait mon mémoire là-dessus, mon mémoire de coaching et si on gérait sa relation amoureuse comme une entreprise et je suis allée voir plein de parallèles comme une entreprise, comme c'est pour ça que je parle de CV amoureux, je parle de projet amoureux, de voir les différents départements de mon entreprise, même s'amuser, je trouve que c'est quelque chose qui peut même ressouder en couple, on parle actuellement avec le COVID-19, le confinement, déconfinement, ça a eu un sacré impact sur les relations, il y a des gens qui se sont séparés, il y a des gens au contraire qui sont servis de cette situation pour se réinventer, pour se ressouder, donc c'est le moment de carrément, de toute façon, nous sommes tous à titre individuel emmenés à nous réinventer, à penser autrement que ce soit dans notre business, que ce soit dans les différents domaines de notre vie, qui plus est la relation amoureuse, moi j'ai eu pas mal de personnes à l'île of apéro qui me disent c'est avec le confinement qu'ils sont célibataires que j'ai commencé à faire ce travail-là, me poser des questions, c'était là avant, mais je me suis retrouvée face à moi-même etc., donc pour le couple c'est le moment de se dire peut-être tiens, et si notre entreprise amoureuse, quelle entreprise amoureuse on va avoir, comment on peut nommer notre entreprise, on peut aller voir les différents départements, il y en a, la communication, tiens, il y a peut-être des choses à faire au niveau de la com', si on a des enfants, des choses à aller voir, toutes ces ressources, quelles sont nos ressources amoureuses, très clairement, qu'est-ce qu'on peut mettre en place, mettez des rendez-vous amoureux, comme dans une société, on dit, ah, il y a, tous les lundis, on a le weekly, je ne sais quoi, tous les mardis, on a je ne sais quoi, est-ce qu'il y a une entreprise où on n'a pas calé des dates, des jours pour se réunir, pourquoi est-ce qu'on se réunit, parce qu'il y a tellement de choses qu'on a abordées, et le fait de, je dis par exemple, on revient en couple, qu'il pleuve ou qu'il neige, bon, ça me vient en anglais, je le dis en anglais, weekly, je ne sais pas, couple review, je dis ça par exemple, dans la revue, revue hebdomadaire du couple, vous mettez le nom que vous voulez, et on vient, on vient se dire, qu'est-ce qui fonctionne dans notre couple, qu'est-ce qu'on a envie d'améliorer, ou qu'est-ce qu'on a envie de mettre en place, avoir des routines, ce genre de routine, par exemple, dans notre vie amoureuse, ça a plusieurs avantages, déjà on vient dans une communication qui est comme pacifiée, planifiée, on sait déjà, on vient, en plus en y mettant une intention, moi systématiquement, maintenant j'ai appris à mettre une intention dans les choses que je fais, quand je venais animer ici, je me suis levé ce matin, j'ai posé mon intention, ok, je vais avoir un rendez-vous, je pose mon intention, parce qu'en posant une intention, c'est super puissant, c'est une énergie avec laquelle on vient, et on reçoit, et on donne à travers cette intention-là, de dire, ok, voilà mon intention, le partage par exemple, ou la connexion, je viens avec ça, je me pose avec mon partenaire, et on met une routine, même si au début, ce n'est pas le temps que tout ça se mette en place, et au lieu d'attendre, peut-être qu'il y ait des sujets chauds, qu'on utilise la comme de crise, on n'est pas obligé d'utiliser tout le temps la comme de crise, on vient, on sait que, il peut même se passer quelque chose, on va se dire, de toute façon, on se voit lundi, c'est bon, je prends sur moi pour l'instant, ça c'est un truc qu'on va aborder, l'autre peut dire, tiens, ce serait bien qu'on aborde ce sujet, donc tu viens dans une énergie qui n'est pas celle de, ben ça tombe, et on prend, on s'envoie plein la tronche, et de poser, poser ces routines-là, avoir une intention, dire ok, ben voilà, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, et on est plus ou moins tranquille, bon, le temps peut monter, on règle, on voit les différents départements, ben formation, tiens, ce serait bien, peut-être qu'on aille faire telle chose ensemble, les pôles vacances, enfin, il y a tellement, tellement de départements, nous-mêmes, nous sommes une entreprise à nous, à nous tous seuls, qui plus est d'eux, en plus, quand on a les enfants, et aussi quand on a les enfants, aussi faire des assemblées, général avec les enfants, c'est que tel, moi je fais ça avec ma fille, et ça nous a beaucoup rapprochés, parce qu'à un moment donné, c'était tellement tendu entre elle et moi, et puis la communication, ben moi je travaille beaucoup, parfois on se croise, on se parle même pas, on se parle à peine, on ne mange pas ensemble, moi je suis dans mon truc, etc., etc., et le nombre de couples qui sont dans cette, où le père travaille, la mère travaille, enfin, voilà, et alors que si on met des routines, on les met en existence, ça pose quelque chose, et à partir, alors que si on ne le met pas, on ne le fait pas, si je mets, c'est pour ça, souvent quand on dit, ouais, on se fait une bouffonne de ces quatre, quand je veux vraiment, je dis, tu sais quoi, quand on agenda, tout de suite, on le fait, au moins on le pose, quitte à changer, mais c'est posé, parce qu'après, tout s'organise autour, c'est ça le truc, quand on a posé, les choses s'organisent autour, même si je voyage beaucoup, je sais que là, à moi, vraiment qu'il y ait un cadre de force majeure, là, je vois mon chéri à ce moment-là, on a ça, et aussi se mettre, il y a plein de choses, organiser des sorties, sorties surprises, une fois par mois, c'est moi qui fais une sortie surprise, donc je sais que je suis au café, je vais aller chercher dans la créativité, qu'est-ce que je vais faire pour le surprendre, et à tour de rôle, c'est ce genre de choses qui font que, on ne tombe pas dans cette routine, qui vient à un moment donné, écraser le côté amoureux, surtout pour les couples qui sont devenus parents, on cesse d'être en couple amoureux, il faut être juste des parents, alors qu'il suffit, parfois, juste de s'arrêter, et de réinventer, de voir les choses autrement, et moi, je veux dire, j'y crois à fond, et quand j'ai eu cette idée, là, j'ai commencé à faire mes recherches, ce livre-là, Couplonomics, mais c'est juste génial, c'est maîtriser les grandes théories économiques, pour mieux gérer l'amour, le mariage, et la répartition des tâches ménagères, quand j'ai vu ça, c'est juste, c'est hilarant, c'est génial, c'est plein de vérités, mais je me suis dit, ah, ben ça va, Michel, c'est pas, c'est pas, c'est pas si déconnant que ça, de dire que sa relation amoureuse, c'est une, c'est une entreprise, mais c'est une, une économiste, et une journaliste, qui ont écrit le livre, ou te dit la loi de 50-50, la loi de Pareto, la loi des spécialités, enfin bref, donc voilà, pour la septième clé, il y a vraiment, vraiment, vraiment de quoi faire, et moi je suis persuadée, que des couples, peuvent se réinventer, se ressouder, en portant ce regard d'entreprise, et ça n'enlève rien, à la sexy attitude, au contraire, il y a ces départements aussi, qu'on appelle sexualité, on pourrait aussi, y mettre beaucoup de choses, il y a plein de choses à faire, donc y mettre la communication, au centre de tout ça, éviter la com' de Christ, et poser ses routines, des routines qui donnent à elle, et se réinventer au fur et à mesure, et là on est amené à se, à se parler, à se communiquer, parce qu'on a mis tout ça en place. J'ai deux questions de Nantes, qui dit, gérer son entreprise, c'est uniquement lorsqu'on est en couple, alors Michel parlait d'entreprise de couple, c'est-à-dire que, est-ce que tu veux expliquer un petit peu, parce que je pense qu'elle n'a pas compris, le principe de la dimanche, voilà, vas-y. Alors, oui, je dis, dans le sens où, la relation amoureuse, le couple, selon moi, c'est une entreprise, une entreprise amoureuse, mais c'est une entreprise, voilà, donc, comme dans ma relation, je suis, moi, c'est très, très, très clair, je dis, mon entreprise a un nom, je vais m'amuser à donner un nom, à notre entreprise amoureuse, comment va notre entreprise amoureuse, aller voir comme dans une entreprise, où je parlais des différents départements, la com, par exemple, se mettre des rendez-vous mensuels, hebdomadaires, enfin, chacun voit ainsi de suite, ramener des analogies, ou de l'entreprise traditionnelle, dans son entreprise amoureuse, pas le département de la com, comment va la communication entre nous, qu'est-ce qu'on peut mettre en place, comme tout ce que je viens de dire, est-ce que c'est, je sais que, Isi, tu dois y aller, mais est-ce que c'est, est-ce que c'est clair pour, pour, pour elle, on pose une autre question, est-ce que ça ne donne pas, est-ce que ça ne va pas réduire la spontanéité du couple, de la jouer comme une entreprise, ben non, c'est, il y a ce que j'appelle une intelligence situationnelle, ok, au contraire, ça n'enlève pas, on est, vous savez, on peut, on peut, on peut tomber dans la psychorigidité, dans la ayatollah, pour tout, je peux prendre, je peux, je peux prendre le truc le plus simple, et en faire quelque chose de rigide, cela n'enlève rien, à la spontanéité, ni à la, comment dire, on peut croire que ça peut tuer, le, le côté romantique de la chose, non, pas du tout, c'est, l'amour, à un moment donné, l'amour ne suffit pas, il ne suffit pas d'avoir des sentiments forts, pour tenir une relation de qualité, moi, je l'ai structuré comme ça, mais il y a plein de gens, je sais que quand j'ai fait le sommet entreprendre aux féminins, avec Morgane, Février, Morgane me disait, elle avait des choses, elle, elle n'a pas dit ça comme je l'ai exprimé, mais elle avait déjà mis en place, dans sa relation, ces rendez-vous-là, des rendez-vous amoureux, le fait de penser à l'entreprise, on parle aussi de ça, une fois par an, il se prend avec sa femme deux jours, et il faut, tout le bilan de l'année d'avant, et tout ce qui va se passer l'année d'après, les objectifs, etc. C'est entreprendre, entreprendre, c'est quoi, c'est une entreprise, c'est pas, c'est une entreprise, la relation amoureuse, et maintenant, c'est pas pour, au contraire, ça emmène la créativité, maintenant, tiens, on va voir, on revoit notre vision, c'est quoi notre projet, si on donnait un nom à notre entreprise, au contraire, c'est plein de spontanéité, on met les enfants en contribution, on regarde le département, on s'amuse, tiens, innovation, recherche et développement, qu'est-ce qu'on peut mettre en place, qu'est-ce qu'on peut innover dans notre relation, ça emmène à une communication. Si, vas-y, oui, si tu peux remonter le titre du livre dont tu as parlé, parce que tu en as parlé très rapidement, apparemment. Coupleonomics, est-ce qu'on le voit dans le bon sens? Coupleonomics, c'est ça? Coupleonomics. OK. C'est de Paula Zuchman et Jenny Anderson. Bon, écoute. Donc, ça, ça appuie bien ce que je suis en train de dire, que c'est pas des, de toute façon, vous savez, moi, je dis, je suis prête à prendre deux couples, parce que ça, c'est une next step pour moi, et les accompagner sur eux. Et on fait leur entreprise, on met tout en place. Et on voit ce que ça donne. Je ne prends rien de, je ne prends rien de Koba ici, il y a des gens qui veulent s'amuser à ça. J'en ai déjà un, j'en ai déjà un qui, voilà, qui est partant, peut-être je prendrai chacun, et puis après, avec le couple, on voit et, j'ai fait un mémoire là-dessus. Oui, je sais, je ne sais pas qui tu l'as donné. Et le livre va sortir, moi, je trouve que, enfin, voilà, mettez déjà rien que, si vous n'avez pas qu'à aller de rendez-vous avec votre partenaire, mettez en place, que ça soit mensuel, que ça soit tous les 15 jours, mettez et donnez le nom. Couple, revue, couple, mettez ce que vous voulez, rien que ça, rien, parce qu'il y a plein de couples qui n'ont pas, ils n'ont pas de, ils viennent, en fonction de comment sont, comment c'est l'humeur, on communique. Il y en a qui ne communiquent même plus. On est tellement pris, on est sur notre portable, on est sur, au moins ça t'oblige ça à communiquer, ça évite les coms de crise. Et il y a plein, 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 plein d'autres choses. Et ça n'enlève aucune, on vient avec qui on est en faisant ce qu'on fait. Si t'es natu fan, ben voilà, c'est pas, c'est d'avoir l'intelligence de ne pas s'enfermer. Et si vous commencez à vous enfermer, ben venez me voir. Il y a un france aimé qui aimerait bien faire partie des couples. Ah ben, voilà. Elle est welcome. Écoute, on va dire un petit mot de la fin puisque tu sais. Oui, oui, absolument, il faut que toi t'y ailles. donc je vais, on se retrouve justement jeudi avec, jeudi on sera le D'Avance avec France Aimée. Voilà, on se retrouve jeudi avec France Aimée à 14h sur comment suivre et comprendre les chiffres financiers de votre entreprise. Yes. Donc moi, je vous retrouve à ce moment-là. Je vais laisser le mot de la fin à Michel. Moi, Michel, je te remercie. Comme d'habitude, c'était super spontané, super drôle. Moi, j'adore ce que tu fais. C'est très bien qu'on est 100% d'accord sur la gestion d'entreprise. Donc, je te laisse le mot de la fin. Ben, écoutez, merci beaucoup d'avoir été là. Et ce que je vais faire, c'est vrai qu'on est allé super vite. Je voulais partager mon écran, mais je vais mettre les clés. Donc, je fais juste le récap' des clés. Prendre la responsabilité de sa vie amoureuse, ça, c'est la clé une. Faire son bilan et commencer à définir son projet amoureux, sa vision amoureuse, ça, c'est la clé deux. La clé trois, s'aimer et prendre soin de soi. La clé quatre, aller à la rencontre de son enfant intérieur et commencer à guérir ses blessures. La clé cinq, créer la vie qui nous fait envie et celle qui nous met en joie. Et la clé six, c'est donner ce que l'on veut recevoir et la clé sept, gérer son entreprise, sa vie amoureuse, son couple, comme une entreprise. Voilà, vous avez de quoi faire. Moi, je vous laisse avec ça. Et si vous voulez aller plus loin, contactez-moi. Bonne fin de journée. Allez, merci beaucoup et à très, très vite. et à très vite. Merci. Merci. Merci.